Par ton sang, vers toi, j'avance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque part. En ton sang, ma délivrance, sauf de ton alli... Merci Seigneur. Maton Dinkolo. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Kata Pambol, le bonhomme, l'invité, mon abissot. Et fais-nous énormément de bien en nous instruisant. Et donne-nous la grâce, non seulement d'écouter, mais de mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Les vrais disciples de Jésus. Les vrais disciples de Jésus-Christ. Quels sont les thèmes que nous avons commencé à examiner? En ce moment, Quand nous parlons des vrais disciples de Jésus, c'est qu'il y en a des faux. Alors, les vrais disciples de Christ sont ceux qui sont exactement disciples, pas seulement à l'air propre, mais aux yeux de Jésus-Christ. Donc, ce sont des gens pour qui Jésus-Christ lui-même dirait que ce sont ses vrais disciples. Alors, les faux disciples de Christ sont ceux qui prétendent être les disciples de Christ, mais ne les sont pas réellement. ou ils ne remplissent pas certaines conditions ou certains critères pour être réellement des vrais disciples. Alors, dans Jean chapitre 8, verset 3, verset 31, 32, nous avons vu que Jésus faisait la barre des choses entre les simples croyants et les disciples. spécialement au verset 31, on nous dit Jean écrit Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, vous voyez, il a dit ça à ceux qui croyaient en lui parce que tous ceux qui croyaient en lui n'étaient pas nécessairement des disciples. Mais vous pouvez croire en Jésus sans être disciple de Jésus. Et croire en Jésus c'est simplement vous croyez en ce qu'il fait et vous acceptez cela et c'est bon. Et c'est pour ça que nous disons que les croyants sont des profiteurs des grâces. Mais les disciples sont des serviteurs à cause de la grâce. Alors, Jésus dit si vous gardez ma parole, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, quand il me demande d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, il est simplement en train de montrer que non seulement que lui-même veut les disciples et former les disciples, mais il attend que nous également nous puissions former les disciples. Et telle est la volonté de Dieu et telle est notre mission aussi, c'est de faire les disciples. Donc, notre objectif en tant que serviteur de Dieu et moi en tant que serviteur de Dieu au milieu de vous, c'est que vous deveniez des disciples de Christ. Alors, dans Luc chapitre 14, cela est encore révélé à partir du verset 25. Dans Luc chapitre 14, à partir du verset 25, on nous dit des foules faisaient route avec Jésus et il se retourna leur dit Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est son père, il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, vous voyez dans la foule qui était en train de suivre Jésus, Jésus veut faire la part de choses de tous ceux qui viennent à l'église et tous ceux qui sont là qui disent Jésus, 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 Jésus veut faire la part de choses. Jésus veut séparer les simples suiveurs il veut séparer les simples croyants des vrais disciples. Les gens qui disent c'est ma Jésus, Jésus, je veux savoir qui sont les disciples et pour mettre à part les disciples, ils donnent certaines conditions et nous avons examiné ces conditions-là. Nous avons examiné ces conditions où nous avons vu que la première condition il dit celui qui est son père, celui qui n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, il ne peut être mon disciple. Être disciple de Jésus, première condition, il faut haïr sa famille. En d'autres mots, il faut aimer Jésus plus que sa famille. Demande à ton voisin est-ce que tu es simple ou bien tu es disciple. Demande à ton voisin. Il dit quoi? Demande à ton voisin. Dis-lui que tu ne parles même pas. Je ne sais pas pourquoi. Dis à ton voisin tu ne me parles pas pourquoi. Est-ce qu'on a un problème? Qui a un voisin depuis qu'il est venu à l'église, depuis qu'il est entré au culte ici, ne lui a même pas dit bonjour. Depuis que vous êtes assis au culte ici, est-ce que ton voisin t'a fait saluer? Maintenant, salue-les. Je te salue quand même. Par hasard. Par hasard, bonjour. Par hasard, bonjour. Il dit quoi? Demande maintenant à ton voisin est-ce que tu es simple et croyant ou bien que tu es disciple. Il dit quoi? Demande-lui est-ce que tu aimes Jésus au-dessus de ta famille? Quelle est sa réponse? Il dit qu'il aime Jésus au-dessus de sa famille. Dire c'est facile. Est-ce que c'est vrai? qui a déjà entendu l'histoire de Pierre? Un disciple de Jésus. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu l'histoire de Pierre? Lève la main. Il ne faut pas somnoler. Cette semaine, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux qui m'a effrayé. Réveille-toi, écoute. J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux intime. Il est tenté de somnoler au culte. Il a entendu seulement debout. Et il s'est mis debout. Après, il a entendu maintenant le passé dire qui d'autre veut abandonner la sorcellerie qui se mette. Donc, il a compris qu'il est sorti. Il est sorti comment? Quand on a dit je ne sais même pas lui, il était en train de dormir il est temps se mette debout. Et puis, il se mette debout. Et le passé rajoute qui d'autre veut abandonner la sorcellerie qui se mette debout? Seigneur. Et on montre sa fauteu, il est comme ça. Il est ici, mais il est en train de se mettre. Hein? Alors, je repose ma question. Qui a déjà entendu l'histoire de Pierre? L'apôtre Pierre. Écoute, tu es debout. Tu as déjà entendu l'histoire de Pierre? Parmi tous les apôtres, avez-vous entendu parler de Pierre que Pierre était parmi ceux qui dormaient avec Jésus? Est-ce que vous savez ça que Pierre dormait beaucoup avec Jésus? Vous ne savez pas ça? Pierre voyageait avec Jésus. Même toutes les nuits où on parle des nuits de Jésus, il était toujours avec Jésus. Mais vous savez que Pierre était marié? quand Jésus dit que quelqu'un ne peut pas être mon disciple s'il n'est même pas plus que sa femme, combien de nuits? Vous savez, on a un département des hommes ici. J'ai déjà des agents de la sécurité. quand ils viennent à la nuit de prière, ils terminent la nuit de prière vers minuit. Ils ne peuvent pas de ça à la maison. Ils ne peuvent même pas passer toute la nuit en dehors de leurs femmes. combien de nuits tu as sacrifié pour Jésus? Pas parce que toi-même, ta femme a besoin de toi, tu dis non. C'est ça, être disciple de Jésus. Quand il a dit aimer, à lire même sa propre femme. si on compte le nombre de nuits depuis que tu es devenu chrétien, combien de nuits tu as donné à Jésus et combien de nuits tu as donné à ta femme? On a des intercesseurs ici. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Mais ce sont les premiers à être des absents aux nuits de prière. Je suis sûr c'est parce qu'ils veulent être avec leurs femmes. Choc. Tu me regardes sur les comédies des nuits à Jésus. Depuis que tu es marié. apparemment, vous êtes là ou bien vous êtes parti? OK. Maintenant, en quoi tu vas dire que tu aimes Jésus plus que ta famille? L'amour ne s'arrête jamais dans je t'aime. L'amour véritable va dans les oeufs. si tu veux montrer que tu aimes Jésus plus que ta maman, qu'est-ce que tu fais à Jésus plus que ta maman? Si tu veux dire que tu es disciple de Jésus toi-même tu dois te rendre compte que par exemple je prends par exemple à ceux qui concernent l'argent. Moi, je suis père. J'ai une femme aussi. Je suis aussi mariée. Mais ça, c'est vrai. Il n'y a pas match. C'est que je donne à Jésus. C'est que je donne à ma femme. Je n'ai pas mon frère. non, ça dépasse des lois. C'est que je donne à ma femme. Vous êtes là ou bien? Vous allez ou vous êtes? Qui aime Jésus plus que sa famille? Non, il n'y a qu'à 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 m'entraîner. Vous ne voulez plus me répondre? Il y a nos langues sous terre. Je ne comprends pas. C'est quoi? Si tu aimes Jésus, acclame un peu. Donc, vous êtes là quand même. m'entraîner. J'espère que il y a m'entraîner. Si tu aimes Jésus dit Alléluia. Donc, si vous êtes tenté d'écouter, vous mettez beaucoup. Jésus a dit si quelqu'un veut venir qu'il puisse haïr même sa propre même sa femme pourquoi on n'a pas dit qu'il puisse haïr son mari je ne veux pas dire qu'est-ce que tu fais pour Jésus qui dépasse ce que tu fais pour tes enfants qu'est-ce que tu fais il y a des gens quand ils se réveillent ma famille mais quand je me réveille c'est Jésus j'ai l'amour qui est sur nous et ils savent ma femme est là elle est là elle est là elle est là elle est là je peux pas je peux pas je peux pas mesurer ce que je veux pour Jésus mais il y en a d'une je comprends pas vos visages ça me dit quelque chose on dirait que j'ai pas ce point mais tu vois que tu n'es pas discipliné c'est la première condition et la deuxième condition nous l'avons vue il a dit qu'il puisse haïr sa propre vie aïr sa propre vie aïr sa propre vie il a dit quoi et sa propre vie et sa propre vie est-ce qu'il est sa propre vie? Beaucoup de gens ne seront pas les disciples de Jésus parce qu'ils aiment trop leur propre vie. Ils aiment leur propre vie. Tout ce qui passe dans leur tête, c'est leurs idées, c'est leurs ambitions, c'est leurs projets. Mais si tu es disciple de Jésus, tu es ta propre vie. Jésus avait dit que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi la retrouvera. J'ai voulu être un ingénieur de construction à cause de Jésus, j'ai perdu ça. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ça. Jésus m'a donné beaucoup d'ingénieurs de construction. qui travaillent pour moi gratuitement. ça, mais je le paye. Moi, tel que je suis, au niveau où je suis avec Jésus, comme j'ai perdu ça. Je vous dis aujourd'hui, si je dis c'est moi, je vais construire un immeuble et je vais le faire bientôt. Je vais construire un immeuble de 10 niveaux. J'ai des architectes qui vont faire le plan au filet. J'ai des ingénieurs qui vont faire les calculs au filet. Les ingénieurs électriciens qui vont faire tout au filet. Gratuit, gratuit, gratuit. Pourquoi ? A cause de Jésus. Si j'ai dit même que je trouve des maçons qui vont construire gratuitement, ils vont le faire. Celui qui perd sa vie n'a rien vu. Et la troisième condition que nous avons vue, c'est renoncer à tout ce que l'on possède. Rénoncer à tout ce que l'on possède. Toujours dans le chapitre 3. Le chapitre 14. Il dit qu'il n'y a rien à voir qui appartient à soi-même. Tout appartient à Jésus. Tout appartient à Jésus. Et c'est lui qui renonce à tout. Nous avons vu reçoit au senti. Alléluia. Amen. Et la quatrième condition, c'est là où nous sommes. Manuamin, est-ce qu'il n'y a rien à voir qu'il se charge de sa croix. Amen. Dans Luc chapitre 14. Au verset 27, Jésus dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La quatrième condition, c'est se charger chaque jour. Cette condition était tellement importante que Jésus l'a répétée dans Matthieu chapitre 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 16, verset 24, il répète encore, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Luc chapitre 9, verset 23, Luc chapitre 9, verset 23, là on voit, il ajoute encore, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La vie chrétienne, c'est la vie de la croix chaque jour. Chaque jour. Il y a un livre qui s'apprend au jour. Il dit quoi ? Il dit quoi ? Il dit oui ! Les amis, porter la croix, nous avons dit que ça nous renvoie à trois idées. Première idée, idée de la mort. Deuxième idée, idée de la souffrance et troisième idée, idée du sacrifice. La mort de la croix était une mort atroce. et porter sa propre croix, c'est sacrifier. Comme il y a un pays comme il y a un pays comme il y a un pays. Alors, quand Jésus dit qu'il se charge chaque jour de sa croix, c'est que la vie chrétienne est une vie de souffrance, de sacrifice et de mort chaque jour. Et qu'avons-nous vu sur la signification de porter chaque jour sa croix ? Premièrement, nous avons vu que c'est accepter la mort de tout ce qui doit mourir en Christ et pour Christ. Tout ce qui doit mourir et chaque jour est la première chose qui doit mourir chaque jour nous l'avons vu c'est le péché. Normalement, un chrétien ne peut pas pécher chaque jour. Il y a des gens qui ne pèchent pas quand ils viennent à l'église. Mais les lundis ne pèchent pas qu'ils ne parient les lundis n'ont pas péché qu'ils ne pèchent pas à l'église. Mais Jésus a dit chaque jour qu'il n'arrête pas à l'église. Si tu portes ta croix c'est que tu acceptes la mort du péché chaque jour. Les gens ne pèchent pas qu'ils ont mis couf et qu'ils ne sont qu'ils ne prient pas péché ne voit pas vivre. Demain, après demain, et tous les jours de la vie. Une autre chose qui doit mourir c'est la chair, nos tendances vers le mal. Troisième chose qui doit mourir c'est le monde. Celui qui est disciple de Jésus ne peut pas être mondain. Le monde doit mourir pour lui. Et lui pour le monde. Entre le premier et le deuxième culte j'ai parlé avec quelqu'un qui est venu me montrer comment pendant la nuit il a fait un rêve. Il était en train d'aller se divertir. Et on lui a dit que là où tu vas te divertir il y a la mort. Et il a commencé à tourner. Je lui ai dit attention. C'est qu'il y a certains endroits où tu voudrais partir il y a la mort. Il y a des chrétiens qui sont de vrais fêtards. Qui a déjà raconté quelqu'un de comme ça? Il aime les fêtes. C'est un chrétien événementiel. Oui! Donc il peut même avoir des chaussures. Il a des chaussures. Il a des choses ça. il a des chrétiens qui souffrent parce qu'il n'y a pas des fêtes ces temps-là. C'est un chrétien qui souffre parce qu'il n'y a pas de fête ces temps-là. C'est un chrétien qui souffre parce qu'il n'y a pas de fête ces temps-là. C'est un chrétien qui souffre parce qu'il n'y a pas de fête ces temps-là. Moi je ne sais même pas la dernière fois que Jésus est allé dans une fête. Vous êtes allé à l'anniversaire de notre marraine. Il y a un chrétien qui souffre dans l'anniversaire. Oui, ça fait, je crois, une semaine que je suis allé là. Ah oui? Et ils m'ont demandé de faire la prière d'ouverture. Seigneur, que tout ce qui va se faire ici soit pour ta gloire. Mais toi, tu es même à l'aise. Même dans une fête où tout est païen, tout est mauvais, tout est pas... Tu es même à l'aise, tu es à l'aise. Tu es à l'aise, tu fais même des commentaires. Et ça te manque. Ça te manque les sorties avec les amis. Ça te manque les excursions. Et ça te manque aucun des loulous. Tu es trop mondial. Tu es même assis ici, pourquoi? Et c'est pas là que tu es ici, tu es à l'aise. Pourquoi? Parce que tu avais dormi dans une fête. Essayez de m'inviter un samedi soir. Vous entendrez des théories. Vous saurez qu'il ne faut pas oser inviter les gens les samedis. Le dimanche, c'est mon jour avec Dieu. Toi, tu veux m'inviter! Eh! Eh! Il y en a! Eh! 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 Ygy! Eh! Eh! Quand c'est pour aller dans une fête, la préparation c'est une semaine. Pour venir à l'église De toute façon, c'est simple Si tu veux savoir que tu es un vrai disciple Regarde où tu te sens à l'aise Non, où tu te sens à l'aise Si c'est en présence des enfants de Dieu Mais si tu te sens à l'aise au milieu des païens Hier, pendant l'évangélisation Nous sommes en train d'aller évangéliser Et je rencontre un garçon Je veux lui parler de Jésus Il me dit qu'il est chrétien Mais vous savez dans quelles conditions je l'ai trouvé Il a fait tout pour me convaincre qu'il est chrétien Mais je l'ai trouvé à côté d'un véhicule qu'on réparait Et le véhicule jouait une musique profane Qui ne glorifiait pas Dieu Terrible Et le fameux garçon, il était comme ça Et je viens pour lui prêcher Jésus C'est un chrétien A l'évangélisation de Jésus Donc un musicien est en train de chanter Ma femme est, ma femme est, ma femme est jolie Ma femme est, ma femme est, ma femme est jolie Et toi aussi Ma femme est insensé Tu répètes tes paroles insensé Et même en public tu répètes ça Ma femme, ma femme, ma femme Et aujourd'hui tu es chrétien du boulot Mais c'est des roussains où ils sont le milieu Oh ! Quel choc ! Quel choc ! Quel choc ! Quel choc ! C'est ça qu'on les cas chocs ! Un mondain ! Même quand on regarde tes photos de profil Attends, attends, et Lili n'a pas les réseaux sociaux ! Dans les réseaux sociaux ! Je ne sais pas pourquoi ils mettent les lèvres comme ça ? Elles sont en manque qu'on les embrasse ou quoi ? Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas besoin de toi, Nini ! Mondain ! Je ne sais pas pourquoi ils mettent les lèvres comme ça ! Où tu mets des poses comme si on doit voir quelque chose ? Tu tournes ! Tu tournes qu'on voit quoi ? Qu'on voit quoi ? Tu veux nous montrer quoi ? Les gens qui s'exposent dans des réseaux sociaux Ils sont habillés comme des milliardaires alors qu'ils dorment sur des nattes ! Ils sont habillés comme des cannabis 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 Ah oui ! Oui ! La Bible a raison, hein ! Quel fait le riche ? Il n'a rien ! Les vrais riches ne s'exposent pas ! Donc si vous voyez, déjà, si vous voyez quelqu'un qui prend les photos à côté des véhicules Ils veulent vous impressionner Ils veulent vous impressionner Ils veulent vous impressionner Il y a certains enfants ici, quand je les vois sur les réseaux sociaux, je me pose la question, ils viennent demander l'aide sociale dans mon bureau pourquoi ? Dans les réseaux sociaux, ils sont toujours photographiés à côté des jolies maisons Dans les réseaux sociaux, ils sont toujours photographiés à côté des jolies maisons Ils font des billages à côté des jolies maison Ils mettent chaque jour sur les réseaux sociaux Ils ne sont pas à côté des réseaux sociaux Ils ont une bonne remarque ! Elle est très belle ! Mon frère ! Une bonne idée de si vous êtes dans les plats ! Mon frère ! Mon frère ! Apparemment, vous avez changé les visages Vous avez changé les visages ! Vous ne serez pas le cas où vous changez le visage, ça me provoque. Vous ne serez pas le cas où vous changez le visage, ça me provoque. Paul dit, pour moi, je suis crucifié pour le monde. Comme le monde l'est pour moi. Le monde est déjà mort pour moi. Et moi-même, je suis aussi mort pour le monde. Qui est déjà mort pour le monde? Quand tu es mort pour le monde, tout ce qu'il y a dans le monde ne t'intéresse plus. Quand tu es mort pour le monde, tu es mort pour le monde. Le monde est déjà mort pour toi. C'est fini. Quand tu es mort pour le monde, tu es chrétien. Quand tu es chrétien, il y a des gens, même devenus chrétiens, ils connaissent même les albums que les mondains font sortir à tout moment. Il n'est pas dans le monde. Ils connaissent les noms de toutes les danses. Ils connaissent les noms de toutes les danses. Je connais rien. Si vous voulez que je vous dise, je vais vous raconter les choses que je connaissais il y a 30 ans. Plus de 30 ans là, je vais vous dire. Je ne connais même pas les nouveaux musiciens. Il faut qu'on me dise c'est qu'elle, qu'elle a un. Mais toi, tu es au courant. Tu as joué dans leur musique, tu dis c'est qu'elle. Comment tu sais que c'est qu'elle? Comment? Le monde n'est pas mort. Pour qu'il est confiné. Tu es à la page. Tu es à la page. Et tu te sens gêné quand on dit que toi vraiment tu ne connais rien. Mais c'est que le soldat, c'est qu'il n'y a pas d'autre côté. Moi, j'ai droit des explications aux enfants quand je dis quelque chose qui s'est passé ces temps-ci. Ils me demandent papa comment tu connais ça. Je suis obligé de leur dire ah ok, c'est elle qui m'a appris. Les enfants savent que je suis mort pour le monde. Mais toi, tu es même la source d'information des choses qui se passent à toi maintenant. D'NOGO ! Cet ancien, c'est qui? Ecoutez les amis, ne me posez pas de question sur tous les nouveaux musiciens. Si vous prenez l'âge d'un musicien Vous enlevez 30 ans Alors vous pouvez me demander Qu'est-ce qu'il était avant Tous ceux qui sont venus après Je ne connais pas J'entends seulement Je n'ai même pas envie de citer leur nom Quel musée il est connu mondialement Il a chanté quoi Il a dit quoi Il a fait quoi Je ne connais pas Mais toi tu vas connaître Pourquoi Tu assistes tellement dans les fêtes Tu es tellement avec eux Tu as tant ça Et tu connais même les polémies Qu'il y a entre eux Si vous voulez me poser la question Posez-moi les polémies Qu'il y avait un télémusicien Il y a plus de 30 ans Je vous dirai Quelle polémie qu'il y avait Parce que là je n'étais pas mort au monde Demande pas à ton voisin Est-ce que toi tu es mort au monde Et le monde est mort pour toi Et ne vous répète pas Comment tu as dit quoi ? Même si vous me voyez habillé Vous dites Les pasteurs s'habillent comme ça Ce n'est pas moi Je ne connais rien Oh c'est tant si on s'habille comme ça Je ne connais même pas comment on s'habille ces temps-ci Même pour m'habiller Pour moi le monde est tellement mort Il y a une semaine ici Ma femme me dit Un jour tu vas prêcher en kilogne Mais je l'ai dit déjà non Parce que même les habits ça ne me dit rien Qui veut que je lui fasse une confession Je ne vais pas vous dire Certains vont dire ça Même si vous dites C'est votre problème Parmi les deux Hier même On a failli encore Se chamayer avec ma femme On a failli se chamayer Encore un peu Heureusement le Saint-Esprit était là Pourquoi ? Elle m'a acheté un pantalon Elle voulait que je saigne Assomber la qui papa pantalon Maman la qui papa m'a payé Même pour essayer la vie Je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps Mais seulement là Pourquoi ? Mais toi Dans ta propre chambre Il n'y a pas ton propre miroir Pourquoi ? Quand je vais sortir Qu'est-ce que les gens vont dire ? Apparemment je parle à quelqu'un Ou bien je parle dans le vide Quand tu sors Je suis mort pour le monde Qu'est-ce que le monde va dire ? Qu'est-ce que le monde va dire ? Je ne sais pas faire de ça Par hasard il y a des gens qui me disent Si je suis bien habillé ? Ça m'a fait une niche Aujourd'hui est-ce que je suis bien habillé ? Je ne sais pas Je le saurais si quelqu'un me dit Tu es bien habillé Mais c'est Ce n'est même pas le cadet de mes soucis Ce n'est même pas mon souci Que quelqu'un me dise Tu es bien habillé ? Quoi ? Je n'ai personne à impressionner Je n'ai personne à impressionner Même pas ma femme Parce que si j'ai besoin d'impressionner ma femme Ce n'est pas un habit Un homme n'impressionne pas sa femme par les habits Montre que tu es un homme quand tu n'as pas d'habits Ne riez pas Je n'ai rien dit Non, 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 je dois reprendre Tu t'es maquis Tu t'es maquis Ce que tu ne nous dis pas C'est simple Aujourd'hui, ils vont sentir Aujourd'hui, ils vont croire Aujourd'hui, monde Qu'il est tenu Le monde n'est pas mort pour toi Et toi-même, tu n'es pas mort pour toi Je n'ai rien dit Je n'ai rien dit Je n'ai rien dit Tu as tué pour quoi ? Tu as tué mon ami Tu as tué pour quoi ? Asseyez-vous Fanda Demandez pas à toi Je n'ai rien dit Que je vous lis ces versets Je n'avais déjà lu ça dans la Galate Dans la Galate Pour moi Le monde est mort Et moi-même C'est ça porté chaque jour Qu'il est-il Et qui passez Les gens pour qui le monde est mort Qu'ils ne vous dépassent Ionut Vous ne nous dépassent Wir Qu'il est fait Apparemment Et tu suis les traces de ton père Et tu vois comment Dieu va te donner Il y a des hommes de Dieu Même pour qu'il puisse passer Qu'ils sont hommes de Dieu C'est avec les habits Donc quand ils s'habillent comme ça Ils sont en train de marcher Aujourd'hui c'est la parole Un Dieu Un quoi Vous voyez quand ils font leur post Même sur les réseaux sociaux Pourquoi En quoi ça gagne les âmes En quoi ça édifie les gens En quoi ça édifie les gens Quel message tu donnes Tout ce que j'avais préparé comme message pour aujourd'hui C'est pas simple Quel est cet esprit me permet Que le Saint-Esprit m'aide Quel est cet esprit me permet Que le Saint-Esprit m'aide Que le Saint-Esprit m'aide Porter sa croix Normalement, porter sa croix commence déjà très tôt le matin chez toi, à la maison. Quand tu te réveilles, tu dois porter des souffrances légères. Je vais vous l'enseigner. Tu dois porter des souffrances légères. Normalement, dès que tu te réveilles, tu portes les souffrances de Jésus pour son travail. L'homme de Dieu, vous ne sentez pas qu'il y a un homme de Dieu ici? Aujourd'hui, c'est un craint. Un craint. Pourquoi je n'ai prêché que ça? Ce n'est pas quelqu'un ici. Notre Saint-Esprit connaît. De toute façon, je m'arrête là aujourd'hui. Je m'arrête là. Des fois, quand je dis que je m'arrête, vous acclamez, je me pose des questions. Ça veut dire quoi? Sincèrement, des fois quand je prêche, je me pose un... Maintenant, ils ont acclamé. Pourquoi? Pour m'encourager, Pour m'encourager, Par ton sang de toi, j'avance, Seine de ta puissance, Fort de ta présence, Chaque part. En ton sang, ma délivrance, Sors de ton âge, Sors de ton âge, C'est pas une étoile,